Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'exercice incontournable avec TRX, TRX ou sanglose suspension, TRX c'est une marque avec sanglose suspension que vous devez absolument mettre dans vos séances. C'est un exercice complet, on va travailler beaucoup de choses, la mobilité, les pecs, le dos, les jambes, le gainage, tout. Avec ce genre d'exercice, vous pouvez vous faire une séance vraiment complète, très riche. D'ailleurs, je les mets partout, ce genre de séance-là, quand je fais les séances de sanglose suspension. Ok, je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation avec élastique et sanglose suspension. J'utilise ces accessoires-là depuis, les élastiques ça va faire 20 ans et les sanglose suspension 15 ans peut-être à peu près, je n'ai pas la date exacte, mais ça fait très longtemps que j'utilise les sanglose suspension. D'ailleurs, vous pouvez regarder mon historique YouTube, vous allez voir, depuis le début je parle de ces accessoires-là. Les sanglose suspension ont pour objectif premier de travailler l'instabilité, donc les muscles profonds pour vous tenir stable, vous tenir fort et le gainage. On va travailler le gainage et l'instabilité. Ce n'est pas juste pour travailler le muscle pour le muscle, ce n'est pas du tout l'accessoire pour ça, c'est pour travailler un corps plutôt athlétique. La marque TRX, ici, la marque TRX, la différence qu'elle a par rapport à d'autres accessoires, c'est cette instabilité qui est provoquée ici. Ce n'est pas maintenu, c'est vraiment le gros avantage de la marque TRX, en plus de la finition, c'est une qualité vraiment nickel, super fini, super pro et cette instabilité qui va augmenter justement l'intérêt des sanglose suspension. J'insiste dessus parce qu'on ne fait pas un travail aux sanglose suspension comme on fait un travail de muscu traditionnel. L'objectif, c'est pour avoir un corps gainé et stable, en plus du travail de renforcement musculaire général. Je vous montre différents exercices pour être le plus complet possible. C'est parti, premier exercice, ici, un travail de mobilité. J'adore cet exercice qui me permet de réveiller tranquillement le corps. J'aime bien le faire en échauffement ou quand j'ai un peu de temps comme ça, mais en général, c'est plutôt en échauffement parce que je vais utiliser la sanglose suspension en échauffement. Ça permet de travailler le corps dans son ensemble. J'y vais en douceur. Au début, je m'installe, jambes écartées, fléchis, je déverrouille le bassin et je vais chercher à trouver mon placement. D'abord, juste à tirer le bras vers le ciel pour trouver mon placement parce que si je suis trop avancé, je ne veux pas être bien, je vais être gêné par l'élastique qui va mettre une pression. Si je suis trop reculé, je vais mettre trop de pression sur l'épaule parce qu'il faudra que je me laisse tomber. Donc, je trouve un placement où je cherche bien un auto-étirement d'un côté, de l'autre avec une rotation. Et quand je suis à l'aise, je fais une rotation complète. Au début, je le fais lentement. J'essaie de contrôler les mouvements. Les pieds vont bouger, mais ils ne bougent pas de place. Ils tournent sur place pour déverrouiller les genoux. Je fais une rotation complète. Donc, on va travailler un étirement complet de la cage thoracique, des épaules, même du bassin. Elle va s'étirer très en douceur. C'est un mouvement qui se fait en douceur. C'est un super mouvement très agréable qui réveille le corps dans son ensemble. Deuxième exercice que j'utilise aussi en mobilité générale. On va continuer à travailler l'étirement sur les épaules, la cage thoracique, le bassin et le psoas. Le psoas, c'est des fléchières de hanche qui sont entre jambes ici, qui s'insèrent devant. Donc là, ici, au-dessus des hanches, qui vont à l'intérieur et qui vont s'insérer jusqu'à dans le dos. Donc, je vais étirer le psoas, c'est plutôt l'ouverture du bassin, le ventre, les épaules, la cage thoracique. Et en même temps, avec un mouvement un peu de coordination, le fait de revenir en place et se replacer, on va travailler aussi les jambes en échauffant très souple, très calme, parce que je vais mettre des sangles pour me redresser. Je ne force pas que sur les jambes, c'est les sangles, les bras et les jambes. Donc, un mouvement d'échauffement dynamique qui permet d'ouvrir la cage thoracique et le psoas. Si je me place, je ne suis pas assez avancé. Par exemple, les épaules, je suis bien, mais pour le psoas, le bassin, je ne suis pas assez étiré. J'avance tranquillement, doucement, pour trouver mon placement. Et quand j'ai mon bon placement, après, je peux aller un petit peu plus vite pour avoir une mobilité assez dynamique, pour un bon échauffement. Une fois que je suis mobilisé, je peux attaquer avec des bons exercices complets, travail de musculation. Donc ici, premier exercice que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, les sangles d'expansion vont permettre de travailler l'instabilité. Donc ici, les fentes. Les fentes, un exercice qui peut, pour beaucoup, être assez dur. Déjà, physiquement, il peut être assez dur. Vous pouvez le faire en vous tenant avec un bâton, par exemple, pour vous aider à vous redresser. Donc, en premier temps, ici, je mets la sangle assez haute. On va pouvoir mettre le pied dedans. Il faut que mon genou, derrière, puisse toucher le sol. Ça va être ça, mon repère. Première étape, c'est juste se redresser. Le pied qui est au sol, le pied reste toujours bien collé au sol. C'est-à-dire, le talon ne se décolle jamais du sol. D'accord ? Le talon reste au sol. À aucun moment, le talon va se décoller. Si vous décollez le talon, vous mettez un poids sur l'avant du pied et potentiellement, un poids sur le ménisque, qui est inutile. On met bien le poids sur le talon. Je monte et je redescends. Pour l'instant, consigne de base, une, c'est ça. Donc, je mets de la jambe arrière. Je m'appuie aussi sur la jambe arrière pour me redresser. Une fois que j'ai bien le mouvement, que j'ai bien l'équilibre, que j'ai bien la stabilité, j'essaie de ne pas m'aider de la jambe arrière. Je garde la jambe arrière fléchie, le talon près de la fesse. Et je vais monter doucement en avançant le genou de la jambe arrière tranquillement. Donc, essayez de faire en sorte que ce n'est que la jambe avant qui travaille. C'est un mouvement qui se fait lentement. Pas besoin de le faire dynamique. Et quand on le fait lentement, vous allez sentir les ischios jambiers, l'arrière de la jambe, de la jambe avant qui travaille. Donc, les fessiers vont travailler. Quoi d'excepter aussi un petit peu. Mais c'est vraiment dans la phase montée et la phase retour en lentement. Les ischios jambiers travaillent beaucoup. C'est un super mouvement pour travailler la stabilité de cheville, la stabilité de genoux et les muscles de toute la chaîne postérieure. Disque jambiers et fessiers surtout. Pas lombaires, mais ischios jambiers et fessiers. Ça, pour les jambes. Deuxième exercice. Donc, avec un travail de gainage, c'est les pompes. Plus je vais me mettre un angle parallèle au sol, plus ça va être dur. Tout simplement. Donc, au début, on commence quasiment vertical. Je vous l'ai dit, la sangle d'expansion, l'objectif, c'est le travail d'instabilité. Donc, je fais en sorte que la sangle ne me touche pas les bras. Quand je vais fléchir sur les bras et remonter, en bas du mouvement, j'ai les poignets qui sont à hauteur de la poitrine, mais les sangles ne sont pas écrasées contre moi. Je ne suis pas verrouillé contre les sangles. Elles peuvent me toucher, mais quand je vais repousser sur les bras, la sangle ne me touche pas. Donc, il y a un mouvement d'abaissement des épaules, les coudes abaissés aussi pour ne pas que la sangle vienne toucher. Si je vous montre ici, là d'un bras, ici, la sangle touche les épaules, je suis ici. Donc là, vous voyez, la sangle ne touche pas les épaules. Quand je veux remonter, ici, la sangle ne touche pas. C'est ça que je cherchais à faire. Ce qui va être très dur, les pompes aux sangles, c'est beaucoup plus dur que les pompes au sol. On va travailler d'autres groupes musculaires. L'intérêt, c'est qu'on peut se mettre, un gros avantage, c'est que peu importe votre niveau de force, on se met vertical, le mouvement, il est facile. Pour trouver votre bon placement, juste comme ça, petite astuce, pour trouver un bon placement, ne commencez pas à bras tendus. Parce que c'est très bien. Quand on commence à bras tendus, on se dit que c'est facile, et puis quand on est en bas, on se rend compte que ça peut être dur. Commencez les bras fléchis, ici, là, pour trouver votre placement. Bon là, hop, c'est trop facile, je vous limite, je vais tomber en arrière. Je recule un petit peu. Commencez comme ça votre placement. Plus vous êtes à l'aise, plus vous mettez parallèle au sol. D'accord ? Quand on se met bien parallèle au sol, le gainage, il est intense. C'est un mouvement qui se fait lentement. On contrôle la descente, et on contrôle la montée. Ce qui est une grosse instabilité que je vais chercher à avoir avec les sans-muspensions. D'accord ? Quatrième exercice, pour le dos, on va travailler le dos, donc le rowing. Donc, partez bien des épaules. Le mouvement, le démarrage du mouvement, c'est les épaules. C'est d'abord les épaules qui partent en arrière, puis les coudes. Et non pas les coudes qui partent en premier. Épaules et coudes. D'accord ? C'est ce mouvement ici, comme tous les tirages, ce n'est pas ici. Ne fais pas ça, c'est vraiment épaules et coudes. Ne cherche pas à amener la main en côte. D'accord ? La longueur des avant-bras ne va pas donner le même repère pour tout le monde. Certains vont pouvoir amener les mains jusqu'ici, ils devront s'arrêter jusque là. Moi, si je mets bien l'épaule en arrière, ma main ne touche pas les coudes. Si je vais trop loin, l'épaule s'enroule. Donc, c'est d'abord épaules et coudes. Épaules basses. D'accord ? Pour travailler vraiment le haut du dos. Donc, les lombaires travaillent aussi pour maintenir le bassin levé. Vraiment un mouvement complet sur le haut du dos. Plus je vais mettre parallèle au sol, plus c'est dur, bien sûr. Idéalement, jambes tendues sur les talons, c'est le top. Mais si on glisse, si on glisse, vous mettez la plante des pieds au sol. Faites attention que les genoux soient bien à l'arrière des talons. D'accord ? Je m'explique. Ici, enfin, devant les talons, si je suis ici, je peux glisser. D'accord ? Ici, on peut glisser. Si je me mets ici, les genoux qui avancent bien, forcément, ça travaille les cuisses. Mais là, je ne veux pas glisser. Parce que vous voyez, les genoux sont vraiment dépassés talons. Donc, ça fait que la poussée, elle est verticale. Je ne peux pas glisser. Donc là, je viens ici. D'accord ? J'essaye de ne pas trop forcer sur les jambes. Mais c'est la solution si jamais on glisse. Sinon, mettez un scotch antidérapant. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. D'accord ? Donc, voilà pour le dos. Maintenant, on va continuer sur le dos. Donc, fessiers et vraiment le dos, les lombaires, tous les muscles autour de la colonne vertébrale, les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale, le Y ici. Je fais bras tendus. Je suis toujours bras tendu. Je fais tomber un peu les fesses et je cherche à me redresser. Pas trop vite. J'essaie à ne pas prendre trop d'élan ici pour bien maîtriser le mouvement. Donc, les talons au sol. J'essaie de faire en sorte de garder les talons au sol. Pourquoi ? Si jamais je mets la plante des pieds au sol, ici, le danger qu'il y a, c'est qu'on prend une plante de l'élan et les genoux, ils avancent ici. Et là, le fait d'avancer les genoux, je risque de surcombrer le dos. Gardez le corps droit ici. Là, les talons, les doigts de pieds décollés, ça va limiter le risque d'avancer les genoux. C'est ça qui est dur dans cet exercice-là, c'est qu'on peut trop avancer les genoux et ce qui fait qu'on va basculer en avant, on va surcombrer le dos. Et là, on va se faire mal au dos plutôt que se renforcer le dos. Donc, faites-le doucement. Bras tendus. Petit mouvement de bassin. On revient doucement. On se redresse avec le mouvement de bassin. On se redresse de façon plus ou moins dynamique. Jambes bien tendues, d'accord ? Pour ne pas risquer de fichir les jambes. Je tendes bien les jambes. Et surtout, je m'auto-agrandis. Cherchez bien à vous auto-agrandir le plus possible. Quand vous tendez les bras, vous serrez le ventre le plus possible, comme si vous voulez passer le ventre sous les côtes. Et on s'auto-agrandit. Et on freine le retour le plus possible. D'accord ? Donc, je laisse tomber le bassin. Moi, je laisse tomber le bassin jusqu'au sol pour prendre de l'élan avec la force des fessiers. Comme ça, je vais vous montrer, quand je vais me redresser, c'est les fessiers qui vont m'aider à me redresser de façon dynamique, contrôlée. Hop ! Je maintiens en haut à la force des lombaires et tous les muscles du dos. Et je me redresse, bras tendus, pour avoir une tension aussi sur les épaules et sur augmenter cette tension sur les lombaires. D'accord ? Donc, les fesses tombent. Je me redresse. Je maintiens en haut. Je contrôle bien. Je m'auto-agrandis. Je serre le ventre. Jambes tendues. Et je contrôle le retour. Et le dernier exercice. Ok ? Quand même, l'objectif numéro un des cinq suspensions, c'est d'avoir un gainage puissant. Voilà. Un exercice de base. Le gainage, les pieds dans les sangles. Donc, les pieds dans les sangles. Les bras au sol. Bras tendus. Épaules au-dessus des poignets. Je pousse fort sur les bras. Je tends les jambes bien fortes. Je serre le ventre bien fort. D'accord ? Le bassin est aligné avec les épaules. Et j'enroule le haut du dos pour travailler aussi les abdos. D'accord ? Le gainage, c'est les muscles profonds. Les abdos, c'est des muscles superficiels qui permettent de fléchir le tronc. Donc, les abdos ici, je vais travailler en renfort en plus du gainage. Donc, bien aligné. Ça, c'est la première étape. Je suis à l'aise. Étape 2. Je vais chercher à amener les genoux sous le bassin. D'accord ? Donc, le bassin ne tombe pas. À aucun moment, le bassin tombe. Au contraire, il va se lever un petit peu. Mais le dos ne va pas se surcambrer. D'accord ? Je garde un légère enroulement du dos pour travailler aussi les abdos. Donc, la poussée fort sur les bras, c'est vraiment la consigne la plus importante. Ne pensez pas que serrer le ventre. Parce que si vous pensez juste serrer le ventre en oubliant les bras, vous allez vous faire mal au dos. Parce qu'en fait, vous allez vous avachir sur les bras. Les homoplates vont ressortir. Et donc, le dos va suivre. Vous pouvez serrer le ventre, le dos va suivre. Vous allez vous surcambrer. Donc, poussez fort sur les bras pour arrondir le haut du dos. Ce qui va activer aussi les abdos. Ce qui permettra d'avoir un gainage plus fort. D'accord ? Une fois que vous avez bien compris ce mouvement-là, on va chercher à amener les genoux sous le bassin. On maintient un peu. On va chercher à rapprocher les genoux de la poitrine en poussant plus fortement sur les bras. Ce qui va augmenter, qui va lever un petit peu les genoux du sol. D'accord ? Donc, première étape, j'amène les genoux sous le bassin. Je pousse fort sur les bras et j'essaie de me redresser, enrôler un peu plus le haut du dos. D'accord ? Le fait de faire ça en façon dynamique, donc en mouvement, on va avoir un gainage intense et un travail sur les abdos en plus. Donc, voilà, l'exercice vraiment complet pour travailler avec les sanglues suspension. Je le répète, les sanglues suspension, c'est l'idéal pour avoir une silhouette athlétique, vraiment athlétique, donc un gainage puissant et stable. D'accord ? Si c'est votre recherche, j'ai fait les programmes avec les sanglues suspension, donc je vous mets le lien dans la description pour ce genre de programme. Si c'est un programme où vous êtes guidé, vous êtes pour débutant et confirmé, j'ai deux programmes. Donc, dans la description sur la vidéo, je vous mets les deux programmes, débutant et confirmé. Sinon, j'ai fait les formations gratuites pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Je vous explique comment faire, comment construire ces séances, comment comprendre comment atteindre ces objectifs, prise de muscles, perte de poids, préparation physique, tout est expliqué, c'est une formation gratuite. Je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !